Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus dans cette vidéo. Vous avez été nombreux à solliciter une vidéo concrète sur comment faire une déclaration d'intérêt dans la province du Manitoba et donc vous êtes présents sur cette vidéo en question. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes très simples qu'il y aura à faire lorsqu'on remplit sa déclaration d'intérêt. C'est relativement simple. Toute personne peut remplir lui-même sa déclaration d'intérêt. La dernière fois, je vous ai présenté tout ce qui était l'objectif de la déclaration d'intérêt, les conditions d'admissibilité, comment ça fonctionne, le système de classement et les points qui sont attribués en fonction de plusieurs différents critères. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, allez regarder la vidéo précédente juste avant celle-ci. Et donc, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce qu'il y aura du lourd qui arrive. Il y a toujours du lourd. Lorsqu'il y a des nouveautés, c'est publié sur cette chaîne. Donc, abonne-toi pour ne rater aucune exclusivité. Et surtout, laisse un petit pouce bleu à cette vidéo. Ça fait énormément plaisir. Donc, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Je vous mettrai le lien de connexion directement dans la description de la vidéo. Donc, ici, lorsque vous allez cliquer sur créer un compte, vous allez tomber sur ceci. Donc, ici, ça c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Donc, il faudra cliquer sur nouveau utilisateur. Donc, on va cliquer sur le nouvel utilisateur. On va tout simplement créer un nom d'utilisateur. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre ça, par exemple. Et puis, je vérifie la disponibilité. Avant de faire, il faudrait vérifier si le nom d'utilisateur est disponible. La messagerie électronique, c'est votre email. Je vais faire simple. Et je vais créer un mot de passe. Donc, je crée mon mot de passe. Je vais vérifier mon mot de passe, si c'est correctement. Bon, ça va. Et je vérifie une fois de plus. Donc, on est bon. Une question de sécurité qui va vous permettre de récupérer votre compte en cas de souci. Donc, par exemple, quel est le prénom du gastron de l'Afrique que vous avez embrassé ? Quelle école avez-vous fréquenté en sixième année ? Qu'est-ce qu'une date est importante ? Où se trouve votre ami ? Quel était votre joueur préféré quand vous étiez enfant ? Qu'est-ce que je peux mettre ? Donc, quel métier du rêve quand j'étais enfant ? Et puis là, je vais vérifier les mots. Donc, je réponds d'abord. Pardon, je n'avais pas vu. Mais chez moi, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre docteur, par exemple. Voilà, docteur. Vérifier les mots. Donc, il faudra tout simplement saisir. Saisir les mots que vous voyez. Donc, c, deux, t et c. Donc, créer un login. Et donc, ils nous disent que le compte a été créé. Donc, il faudra cliquer sur Return. Pour tout simplement se connecter. Donc, je pense que là, il a récupéré. Si je fais sauvegarder. Voilà. Donc, là, c'est bon. On va cliquer sur Return. Deux secondes. Donc, vos commandes de passe est nécessaires pour autoriser les modifications apportées à vos identifiants. Pour modifier vos commandes, cliquez ici. Des connexions. Et ici, il vous récapitule, en fait, vos informations de connexion. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en arrière pour se connecter. Je pense qu'en cliquant ici. Donc, je vais faire ici. Allez. Plus rapide de passer par là. Voilà. Connectez-vous. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit le nom d'utilisateur qu'on prend. Donc, ouais, c'est pas le bon nom d'utilisateur, bien sûr. Allez. C'est ça. Et connectez-vous. Donc, ici, vous avez donc, là, en pédier, en gros, le tableau de bord de connexion, hein, tout simplement. Et il vous dit, vous pouvez accéder aux applications suivantes. Accès Manitoba, entreprise en ligne, programme, les candidats de la province du Manitoba, pour taille des permis, euh, des permis d'utilisation de l'eau, et ceci, le dernier que je ne connais pas. Donc, vous pouvez mettre à jour vos informations de connexion ici. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le programme des candidats de la province du Manitoba. Donc, on va cliquer sur le programme des candidats de la province du Manitoba. Et puis, on va attendre. Donc, ici, il nous dit le registre. Donc, là, c'est pour ce qu'on a été détaillé. I am an applicant. Il est le plus intelligent. Donc, là, vous cliquez, vous êtes applicant. Donc, déjà, je ne sais pas pourquoi il traduit. Je suis bien sur H. Ok. Donc, applicant, on va faire Next. Détail, First Name. Attendez, je vais mettre Français parce que ça ne sera pas très évident. Voilà. Donc, le prénom et le nom de famille. On va enseigner bien vos données parce que c'est important. Puis, on va vous dire Bienvenue. Donc, mettre à jour vos profits d'ouverture des sessions, fermeture de la session. Voilà. Pour nous, on va jouer tout. Donc, là, on est sur le programme des candidats du Manitoba. Bienvenue en indiquant mon intérêt au programme des candidats du Manitoba. Je confirme que j'ai l'intention de m'établir au Manitoba. Ça, c'est relativement une question très simple à répondre. Je suis intéressé. Il vous demande, est-ce que vous êtes intéressé par quel programme? Un programme, donc, il y a le programme des candidats du Manitoba pour les travailleurs qualifiés. Déclaration d'intérêt, travailleurs qualifiés. Il y a le programme PNP. Bon. For Business Immigration Express. En fait, disons que c'est la même chose en anglais. Non. Donc, on va cliquer sur celui-ci. Programme pour PCM, pour les travailleurs qualifiés. Donc, est-ce que vous êtes marié ou vivez-vous en union de fait avec un citoyen canadien ou un résident permanent? Donc, est-ce que vous êtes marié avec un canadien ou un résident permanent? Donc, là, ça dépend de vous. Si c'est oui, vous mettez oui. Donc, moi, je vais mettre non. Avez-vous, vous ou votre conjoint, une demande d'immigration au Canada en instance? Donc, il vous demande, en fait, si, est-ce qu'actuellement, vous avez une demande d'immigration en cours? Si c'est le cas, vous mettez oui, mais moi, je vais mettre non. Parce que, généralement, en fait, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation qui vous explique, hein, sur chaque question, ce qu'il faut faire. Donc, là, vous n'avez vraiment pas la possibilité d'être bloqué. Donc, par exemple, ici, ils disent par demande d'immigration, on entend toute demande présentée au gouvernement du Canada ou un autre programme de candidats d'une province, un profil en trait express ne constitue pas une demande d'immigration en instance. Donc, en fait, c'est si vous avez demandé à immigrer dans une autre province, une demande en cours, vous devez tout simplement dire oui. Donc, moi, je vais mettre non. Avez-vous une demande rejetée? Avez-vous eu une demande rejetée par le programme de candidats de Manitoba au cours des six dernières années? Non. Je vais mettre non. Quel est votre pays de résidence? Vous allez sélectionner un pays de résidence. Et quel est votre emploi actuel? Donc, pour mon emploi actuel, je vais mettre que je suis... Qu'est-ce que je peux bien mettre? Non, je vais mettre soudeur. Voilà. Vérifier. Le code de la CNP n'est pas reconnu. S'il vous plaît, corrigez. Attendez, il existe quoi? Donc, soudeur, il ne veut pas. Donc, qu'est-ce que je peux bien mettre? Infirmier, peut-être. Allez, je vais mettre comptable. Je crois qu'en fait, il faut écrire le métier en anglais. On va refaire en anglais. Donc, ici. Donc, pour l'emploi actuel, il faudrait tout simplement mettre le code de la CNP de votre profession. Donc, vous ouvrez une page. Je vous mettrai cela dans la description, le lien. Donc, vous allez tout simplement regarder le code de CNP de votre profession, de la profession que vous faites actuellement. Alors, vous pouvez faire une recherche ici pour filtrer. Donc, là, par exemple, moi, j'ai pris 11100 pour vérificateur comptable. Et donc, j'ai rentré tout simplement ici 11100. Et vous faites vérifier. Et puis, il va tout simplement recopier le code de la CNP. Donc, dans les deux dernières années, avez-vous passé un test linguistique officiel en français ou en anglais? Et avez-vous reçu les résultats de ce test officiel attestant de vos compétences dans les deux langues officielles du Canada? Donc, comme pour dire que le test, ici, le test est bien obligatoire. Donc, pensez à faire des tests lorsque vous voulez immigrer au Canada. Ce serait vraiment... Ce ne serait pas bien vu pour quelqu'un qui veut immigrer au Canada de ne pas faire des tests. Parce que si vous voulez immigrer dans un pays bilingue, français et anglais, il vaut mieux, pour mettre toutes les chances de votre côté, faire un test de langue. Ça, c'est important. Je le dis toujours à chaque fois que je fais des vidéos. Je le dis toujours parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire de tests. Donc, faites les tests. Et ça va... Ça vous donne des points et ça vous... Ça booste, en fait, votre dossier, votre profil. Donc, c'est important. Donc, moi, je vais mettre oui. Quel test de compétences linguistiques à vous vous passez? Je vais mettre... Je vais passer un TEF, test d'évaluation de français. Et puis, ils vont vous demander vos résultats. Ici, en fait, déclaration d'intérêt, on ne vous demande pas de justif. C'est juste une déclaration d'intérêt qui vous permet d'avoir un certain nombre de points. Et en fonction de ce nombre de points, vous allez certainement être tiré au sort lors des tirages au sort qui se font chaque semaine ou chaque mois. Et donc, vous pouvez être parmi ceux qui sont tirés au sort en fonction de vos points. Donc, il faudrait avoir vraiment... Il faudrait viser un peu un grand nombre de points pour pouvoir être tiré. Et donc, c'est l'objectif aussi de remplir presque toutes les conditions. Donc, passer un test de français, ça vous augmente les points. Donc, ici, par exemple, je vais cliquer sur... Moi, je prends généralement des trucs moyens. Je prends des résultats moyens. Ici, je vais prendre ça. Entre 185, je vais prendre moyennement ici. Ici, je peux aller jusqu'à là. On va cliquer sur le suivant. Donc, une fois la DIA1, sauvegardez, vous ne pourrez plus modifier cette réponse. Donc, voilà. J'affirme que c'est correct. Ensuite, renseignement personnel. Il vous demande votre nom de famille, la date de naissance. Donc, vous allez tout simplement renseigner la date de naissance. Je vais mettre ça. La situation familiale. Donc, moi, par exemple, si vous êtes marié, vous mettez un renseigné. Tout, tout, tout. Je vais mettre que je suis célibataire. Donc, jamais marié. Je suis un homme. Le numéro de passeport. Donc, vous mettez votre numéro de passeport. La date d'expiration de votre passeport. Donc, moi, je vais mettre 2027. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pays de citoyenneté. Donc, il a repris automatiquement. Combien de membres de votre famille vous accompagnent au Manitoba ? Donc, si vous voulez aller avec votre famille au Manitoba, c'est ici que vous allez renseigner. Déjà, ça commence ici. Vous allez mettre, par exemple, que vous êtes marié. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être marié pour amener votre famille. Donc, ici, il vous explique. Déjà, c'est important de cliquer à chaque fois sur le point d'interrogation parce qu'il vous explique comment remplir. Ici, vous direz, les membres de votre famille admissible à vous accompagner peuvent être votre époux, votre conjoint ou vos enfants à charge. Donc, vous pouvez bien évidemment ne pas être marié, mais avoir des enfants et aller avec vos enfants au Manitoba. Vous pouvez être marié et avoir des enfants et aller avec votre femme ou votre mari et vos enfants au Manitoba. Et c'est bien écrit ici qu'il prévoit ou non vous accompagner au Manitoba. C'est-à-dire, même si vous ne prévoyez pas partir avec vos enfants, votre famille au Manitoba, vous devez quand même les déclarer ici. Donc, ça permettra à ce que pour des demandes futures, ça facilite les choses. Il y a certains qui ne vont pas déclarer. Sauf qu'au moment de faire venir, ça sera peut-être compliqué. Ça sera possible, mais un peu plus compliqué. Pourtant, lorsque vous les déclarer ici et que vous avez une clavoue, vous réussissez à avoir votre lettre d'invitation. Donc, dans les années à venir, si vous voulez qu'ils viennent rester avec vous, ça sera plus facile parce que vous avez eu votre lettre d'invitation et donc vos reconditions ont été déclarées. Donc, ça sera franchement très souple. Et ils vous ont dit, ils ont moins de 22 ans. Donc, les enfants peuvent être considérés comme des personnes à charge s'ils répondent aux exigences suivantes. Donc, les enfants, c'est ceux qui ont moins de 22 ans ou ils n'ont pas d'époux et de conjoints. Donc, c'est les deux conditions doivent être remplies simultanément. Donc, les enfants doivent avoir moins de 22 ans et ne pas être mariés pour être considérés comme des enfants à charge. Les enfants de 22 ans ou plus peuvent être considérés comme des personnes à charge s'ils répondent à ces exigences. S'ils répondent à ces deux exigences, dont c'est simultané aussi. Ils dépendent plutôt du soutien financier de leurs parents avant l'âge de 22 ans. Ils sont capables de subvenir à leurs besoins financiers en raison de leur état mental ou physique. Ils sont incapables, pardon. Donc, si vous avez des enfants incapables de subvenir à leurs besoins financiers en raison d'un état mental ou physique et si avant l'âge de 22 ans, ils dépendaient de votre soutien financier, donc vous pouvez les inclure en tant que personnes à charge. Donc, moi, je vais mettre ici combien de membres de famille ? Je vais mettre deux personnes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ma femme et mon enfant. Tout simplement, mon enfant de 18 ans, on peut dire. Donc, je vais sauver garder. Et je vais cliquer sur le suivant. Renseignement complémentaire. Avez-vous, votre conjoint ou vous-même, été refusé par l'immigration, par IRCC, tout simplement, en vertu du L40, interdiction de territoire ? Bon, vous mettez non, ça c'est vraiment... C'est assez rare qu'une personne soit interdite du territoire. ou fausse déclaration, donc faites attention. Avez-vous déjà été renvoyé du Canada ? Je vais mettre non. Avez-vous reçu directement du programme de candidat de Manitoba une invitation à présenter une demande ? Dans le cadre d'une initiative stratégique, je vais mettre non. En fait, là, en fait, tout ce qu'il vous demande, c'est pour déterminer, en fait, votre réligibilité, tout simplement. Et c'est écrit ici, admissibilité, avancée du remplissage, admissibilité. Donc, là, on est encore sur la rubrique admissibilité. Je ne travaille pas au Manitoba à l'heure actuelle, mais j'ai une offre d'emploi officielle. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire, l'offre d'emploi. Votre offre d'emploi doit être approuvée par PCM et l'employé qui propose le poste doit avoir inscrit son nom que plus auprès de voilà. Donc, je vais mettre que je n'ai pas d'offre d'emploi, par exemple. Avez-vous un profil en cri express et présenté à immigration réfugiée dans les 12 derniers mois ? J'ai un profil, mais je vais en mettre non parce que je ne vais pas aller chercher le numéro. Mais si vous avez un profil en cri express, vous mettez tout simplement oui. Et vous allez, vous demandez votre numéro et le code de validation. Quel est votre niveau de scolarité le plus élevé ? Donc, moi, je vais mettre, par exemple, post-secondaire, moins d'un an, post-secondaire complet, 12 ans, secondaire, 10 ans, 3 années d'études post-secondaires. Non, je vais mettre 3 années d'études post-secondaires. Combien d'années d'expérience professionnelle ? À temps plein, avez-vous accumulé au cours des 5 dernières années ? N'arrondissez pas aux chiffres supérieurs. Donc, si vous avez 4 mois et demi, il faudra déclarer 4 ans et demi, vous devez déclarer 4 ans. Donc, là, je vais mettre, par exemple, 2 ans. Si votre profession est réglementée au Manitoba, avez-vous obtenu une reconnaissance complète de l'organisme de réglementation professionnelle après avoir frangé 2 étapes ? Allez. Je vais mettre non ici. Ça, c'est si votre profession est réglementée. Non, il faudra mettre non. Sélectionnez tous les liens que vous, ou votre époux, avez avec le Manitoba. Donc, c'est vous déterminer, en fait, tout ce que vous connaissez au Manitoba, si vous avez de la famille ou des amis. Ça permet également d'avoir un peu plus de points. Un parent proche qui est résident permanent ou citoyen du Canada s'est établi de façon permanente au Manitoba. Il y réside depuis au moins un an. Expérience professionnelle d'au moins 6 mois acquise antérieurement au Manitoba. Achèvement des études pour secondaire de 2 ans au Manitoba. Études pour secondaire du 8 ans au Manitoba. Un ami au Manitoba qui est résident permanent ou citoyen canadien s'est établi de façon permanente. Donc, je vais déclarer, par exemple, que j'ai un ami que je connais au Manitoba et un parent proche. Donc, quel test avez-vous passé ? Il a recopié. C'est le niveau d'identification de votre test. Bon, j'espère qu'il ne va pas déranger ici. Et la date du test. À quelle date j'ai passé le test ? Disons que je l'ai passé en janvier 2023. Avez-vous des résultats de test officiels indiquant que vous avez des compétences linguistiques de niveau 5 ou plus ? Non, la deuxième langue officielle du Canada. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont passé deux tests linguistiques. Moi, je vais mettre non. Quelle est votre destination au Manitoba ? Bon, allez. C'est ici. Il faudra choisir à tellement de villes au Manitoba. Allez, je vais prendre... Qu'est-ce que je peux bien prendre ? Gretna, par exemple. Avez-vous ou votre conjoint déjà séjourné ou vécu dans une autre province canadienne ? Je mets non. Avez-vous ou votre conjoint déjà étudié dans une autre province canadienne ? Non. Avez-vous déjà travaillé dans une autre province canadienne ? Non. Avez-vous un parent proche qui est résident permanent aux citoyens canadiens au Canada ? Donc, je vais mettre oui, par exemple, et qui est établi au Manitoba. Qui est résident actuellement dans une autre province canadienne ? Alors, si vous avez de la famille un parent proche qui est au Canada hors du Manitoba, donc, vous mettez tout simplement oui. Avez-vous déjà présenté une demande à un programme de candidat d'une province ou à un programme d'immigration fédérale en prévoir de vous établir à une destination hors du Manitoba ? Je vais mettre non. Ça, ce sont des questions où il faudrait dire non parce que si vous dites que vous avez également des vues sur d'autres provinces, ça fera un peu bizarre, en fait. Voilà. Donc, il faudrait faire comme si vous êtes focalisé sur le Manitoba. Veuillez saisir les montants des fonds transférables en liquide prévus pour l'établissement en dollars canadien. Non, ici. On va cliquer sur le point d'interrogation. Tous les candidats doivent faire preuve de leur capacité à s'établir à vis fixe au Manitoba en qualité de travail qualifiée. Une exigence générale est que chaque conjugal dispose au minimum de 10 000 $ canadiens plus 2 000 $ canadiens par membre de famille qui l'accompagne. Si vous voulez aller à 3, par exemple, vous devez avoir, donc, 10 000 $ canadiens plus 2 000 $ par membre de famille. Donc, il y aura 2 personnes en plus. Ça fera une somme de 14 000 $ canadiens minimum à avoir. Donc, moi, j'ai déclaré que je... Je sais pas, j'ai déclaré que 2 personnes m'accompagnent. Je m'appelle plus trop. Donc, moi, je vais mettre 10 000 $ minimum. 10 000. Et puis, on va cliquer sur le suivant. Et donc, ici, formulaires et documents. Aucun document sont requis. Vous voyez, c'est pas... C'est pas à ce niveau qu'on va vous demander vos documents. Revoir et envoyer. Donc, ici, renseignements personnels, renseignements complémentaires. Tous les renseignements ont été correctement saisis. Vous pouvez cliquer donc sur... Voilà. Vous pouvez cliquer sur le cru qu'on revoit. Lorsque vous êtes ici, en fait, vous cliquez sur le vert pour voir les informations que vous avez remplies. Et vous dites ici avertissements. Une déclaration d'intérêt n'est pas considérée comme une demande au PCM. Seuls les candidats invités directement par le PCM à partir du bassin de requérants issus des déclarations d'intérêt pourront présenter une demande complète au PCM en vue d'être choisi comme candidat du Manitoba. Votre déclaration d'intérêt est valide pendant un an à partir de la date de dépôt. Si à l'expiration de ces élèves vous n'avez pas été invité à présenter une demande, votre déclaration d'intérêt sera supprimée et vous devrez en créer une nouvelle. Si vous recevez une lettre d'avis pour présenter une demande au PCM les enseignements fournis dans votre demande doivent correspondre aux enseignements fournis dans votre déclaration d'intérêt. Sinon votre demande peut être refusée et les frais de demande ne seront pas remboursés. Comme pour dire que là tout ce que vous avez enseigné ici doit être correct. Vous ne devez pas mentir sur des résultats sur votre expérience parce que lorsque vous allez faire la demande concrètement vous serez bloqué. Donc moi je vais cliquer sur le suivant pour moi tout est bon. Donc là c'est aucun document requis pour le moment c'est une déclaration d'intérêt qui vous donne un certain nombre de points tout simplement pour avoir une lettre d'invitation. On va cliquer sur le suivant. Prévisualisation donc ici il faudra tout simplement accepter que tout ce que vous avez enseigné est correct. Et puis évidemment on va envoyer la déclaration d'intérêt travailleur qualifié. Donc avancée du remplissage de la déclaration d'intérêt. La DI est présentée date d'envoi initial du 23 novembre. État de la DI DI ça veut dire déclaration d'intérêt TQ travailleur qualifié. pas commencé. Dans les formuliers document pas commencé là c'est commencé commencé pas commencé. On va voir un peu pour les formuliers normalement c'était pas obligatoire aucun document requis voilà donc c'est donc c'est correct c'est normal qu'il n'y ait pas pas commencé voilà. Prochaine étape toutes les communications futures du PCM vous seront envoyées par courrier donc c'est à dire par mail veuillez à nous fournir une agresse mail valide et à consulter votre boîte de réception régulièrement. Vous ne recevrez aucune autre communication du PCM à moins d'être sélectionnée dans le bassin des déclarations d'intérêt pour l'envoi d'une demande complète au PCM. Nous vous prions de ne pas nous envoyer une demande de renseignement concernant votre statut. Vous pouvez à tout moment utiliser votre nom d'utilisateur mot de passe pour mettre à jour les informations que vous avez fournies donc à chaque fois vous pouvez modifier votre déclaration c'est pas définitif si vous voulez mettre à jour ou revenir sur ce que vous avez dit auparavant n'hésitez pas. Sachez que la seule façon de mettre à jour les renseignements que vous avez fournis est d'utiliser votre compte de déclaration d'intérêt. Les déclarations les modifications transmises par un autre moyen ne sont pas traitées. Donc on va cliquer sur continuer et donc vous voyez il vous renvoie en fait sur la page si vous avez des éléments à remplir et à revoir. Donc normalement on est bon la déclaration d'intérêt est arrivée je vais voir si j'ai reçu un mail donc ici voici le mail de ma déclaration d'intérêt confirmation de la réception de la déclaration d'intérêt programme candidat du Manitoba pour les travailleurs qualifiés. Thomas la présente est un accusé de réception de votre déclaration d'intérêt pour les travailleurs qualifiés du Manitoba votre déclaration d'intérêt maintenant active et sera examiné à des fins de sélection pour une période de un an à partir de la date du dépôt après quoi elle sera supprimée nanana Ensuite périodiquement le programme candidat du Manitoba pour les travailleurs qualifiés sélectionnera les candidats les mieux classés à partir du bassin de déclaration d'intérêt actif et leur enviera une lettre conseillant de faire une demande si vous ne recevez pas de lettre vous conseillant de faire une demande c'est-à-dire la lettre d'invitation de la part de la province du Manitoba pour les travailleurs qualifiés dans un délai d'un an suivant la date de votre dépôt initial nous vous encourageons à renvoyer votre déclaration d'intérêt donc je répète tout ce qu'ils ont dit ici en fait il faudra bien lire le mail parce qu'il y a des informations assez importantes par exemple commencer à rassembler vos documents parce qu'une fois que vous avez reçu la lettre d'invitation dans votre déclaration d'intérêt vous avez 60 jours pour présenter votre demande voilà donc ça c'est important voilà donc ici on est bon déclaration d'intérêt envoyée il ne manque plus attendre il faut juste attendre pour il faudrait juste attendre pour voir si on sera pris dans le bassin ou pas donc vous avez un an et si dans un an vous n'avez rien comme résultat donc il faudra supprimer pour créer un autre un autre compte voilà donc là dans l'admissibilité il vous voilà ça c'est tout ce que vous avez rempli c'est vos critères d'admissibilité donc c'était juste pour vérifier donc maintenant vous savez comment remplir vos déclarations d'intérêt vous avez vu c'est relativement simple il n'y a pas c'est pas trop touffé on ne demande pas trop trop de trucs donc j'attendrai et si par exemple cette demande a été positive je vous ferai savoir dans une autre vidéo des résultats de ma demande donc voilà je vous laisse avec cette vidéo et je vous encourage à le faire parce que ça vous permettra d'immigrer au Canada facilement même si on veut offre d'emploi vous pouvez avoir une déclaration d'intérêt vous pouvez avoir une lettre d'invitation à présenter une demande alors si vous avez la lettre d'invitation franchement il y a une très bonne étape parce que ce sont des agents d'immigration Manitoba qui regardent des profils et qui sélectionnent et donc vous avez vraiment des chances d'être sélectionné et d'avoir une invitation tout le monde a sa chance donc tentez tentez et vous revenez me dire les résultats je suis sûr qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront réussi de l'être une invitation bien évidemment recevoir la lettre d'invitation ne veut pas dire que vous êtes déjà au Canada ou que c'est déjà finalisé la lettre d'invitation c'est juste que la province accepte votre profil en tant que travailleur au Manitoba maintenant ça sera à vous d'utiliser cette lettre d'invitation pour faire une demande au programme de candidat du Manitoba ou sur IRCC tout simplement voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin on se voit à la prochaine pour notre numéro portez-vous bien n'oubliez pas de vous abonner de partager cette vidéo ciao les amis